Yash, salut mes petits mouliers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour ton petit live action des familles du chapitre 166 D4, cavalier de l'apocalypse, mon coche, c'est le colon Yonkishi, qui vient de pointer le bout de son nez, chapitre très 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 attendu, on va découvrir tout ensemble maintenant, c'est parti, let's go, gros big up, encore une fois, à la team d'Akaïko FR, pour la traduction toujours rapide et de qualité, et chapitre disponible, bien sûr, comme toujours, sur Mangalex, chapitre qui s'intitule Picotement, et du coup, sur la cover, on a un petit peu, ben voilà, ceux qui ont échoué à pouvoir se qualifier. Alors, du coup, retour sur Percy, qui avait retrouvé Gares, alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu n'as pas regardé où tu allais, maintenant, regarde. Du coup, Percy, qui ne va pas se faire prier, puis qui va bouffer le plat, c'est bon. Du Percy, désolé, il y a des plats partout, et j'ai un peu perdu le fil. T'as battu Edeline tout à l'heure, non ? Edeline, qui sait ? Mon ami, et puis tu as essayé de me trancher juste après, je suis sûr que c'est la première fois qu'on se rencontre. Eh bien, moi, c'est Percy. Gares, à croire qu'il a deux personnalités. Alors, tu cherches quelqu'un, lui demande-t-il. Ouais, ça, et j'ai une autre petite tâche. Du coup, les deux, c'est en train de se restaurer. Ensemble à la café, alors. Et c'est pour ça que tu es entré par effraction à Antfouine, ce chaudron géant sans issue. Tu es prêt à aller jusqu'à l'extrême pour faire la fête. Oh, j'adore les festivals comme ça, lui dit Percy. J'ai hâte de voir quel genre de type puissant on va y croiser. Et du coup, il lui répond. Le sarcasme te passe au-dessus de la tête. Eh bien, depuis ma naissance, je suis ici à Antfouine. Ok, intéressant. Ça explique pourquoi, peut-être qu'il est à ce point sur les nerfs. Wow, un peu comme moi, je me suis aventuré dans le monde il y a seulement deux ans. Avant, j'y vais avec mon grand-père sur le doigt de Dieu. J'étais choqué quand j'ai vu le monde extérieur pour la première fois. Et tu sais, Gares, c'est... Par contre, ça l'énerve. Tu m'écoutes quand je parle. Contrairement à toi, je ne peux pas partir d'ici, même si je le voulais. Quelque chose me dit qu'il va évoluer, lui, au contact de Percy. Eh bien, Gares, une fois que j'aurai terminé ce que j'ai à faire, pourquoi on ne partirait pas ensemble ? Du coup, ça l'énerve encore plus et il lui aura encore une fois éclaté son plat dans la gueule. Et du coup, Percy, une nouvelle fois, va le bouffer. T'as l'air d'un sacré héros. Du coup, le lance Garesse. Mais je peux sentir en toi l'odeur de la mort et tous les malheurs qui vont s'abattre sur ceux qui te sont proches. Il n'a pas totalement tort par rapport à ça. Alors bien sûr, par rapport à la mort, par son statut, par ami, les quatre cavaliers. Par contre, oui, de lui prophétiser la future mort de ses proches. On va éviter. Bonne nuit. Alors, t'es arrivé en finale. Sans l'adversaire, je vais te botter le cul et effacer ce sourire idiot de ta tronche. Du coup, il se casse comme ça. Percy, du coup, lui dit des malheurs sur ceux qui me sont proches. Eh oui, forcément. C'est pas bon pour lui... Ça va lui faire faire du mourant. Mais bon, Anne le retrouve juste après. Te voilà, Percy. Tu manges encore. Anne, je te cherchais partout. Pourquoi ? À ton avis, ce serait mieux si on dormait tous ensemble, non ? Tout va bien. Oh, bah oui, forcément qu'il va un peu moins bien. Du coup, la nuit tombe. Alors, regarde, il y a trois lunes. On risque de devenir fou. Si on reste trop longtemps avec Camelot, ouais, tu m'étonnes. Mais c'est stylé. J'avais même pas fait Yav. Tu sais, je l'ai croisé pendant la bataille. Diodra, je veux dire. Diodra, le fils d'Ironside. Et du coup, ouais, lui dit Percy. Il a été exposé au miasme du seigneur démon à sa naissance. Camelot est le seul endroit où il peut survivre. Je suis sûr... Pardon, je suis... Alors, attends. Je suis le corps qu'il était censé avoir. On précise Percy. Je ne sais pas pourquoi il est venu à Hanfuin, mais j'ai l'impression que c'est à cause de moi. On s'en fiche de tout ça. Ça lui hurle Han, t'as rien fait de mal, Percy. C'est Ironside le responsable. Han. Et puis Diodra est sous la protection soi-disant bénévole de Camelot, n'est-ce pas ? Mais je ne sais toujours pas pourquoi il est ici, Han. Et pourquoi tu devrais t'en faire pour la raison de sa présence, hein ? Et du coup, ouais. Et tu pourrais repenser un peu plus à la rigolade. Du coup, Han. Et bien écoute, on est seul, donc maintenant, c'est bon si tu veux. Bon, pourquoi ? Tu as oublié ce que je t'ai dit à Lyonnaise il y a deux ans ? Si tu veux, je peux... Alors, attends. Non, mais ouais. La caba, sérieusement, mon Tunes. J'ai même pas la force de vous lire ce qu'il a écrit. Tu peux pas le formuler autrement, tu peux pas être un peu plus romantique, tu peux pas un peu plus se mettre les formes. Non, mais wesh. Et du coup, donc, Percy, bah lui, il comprend pas, hein, voilà, tu vois, parce qu'elle lui a dit, ouais, tu veux, tu peux me découvrir, voilà, tu peux me toucher. Et du coup, bah, Percy, lui, il comprend pas, et du coup, euh, comme alors, et du coup, bah oui, forcément. Et heureusement, d'ailleurs, maintenant, je m'en souviens, alors je peux mettre ma main partout sur toi, et oup, désolé, le temps a été coulé. Non, mais, alors, mais qu'est-ce que je raconte ? Attends une seconde, Anne, dépêche-toi, on t'attend. Merci, Anne. Elle allait, elle allait, elle allait, elle allait, punaise, j'en perds mon latin. Elle allait nous souiller notre Percy, wesh, un petit peu de, un petit peu de respect, hein, je sais pas, il y a... Le romantisme, tout le monde n'en est pas, n'en est pas doté, j'ai l'impression, bref. Alors, bonjour à tous, aujourd'hui, le Festival des Gladiateurs d'Anfouine est prêt à démarrer en beauté. Comme précédemment, les combats auront lieu au sommet de la tour, dans une arène spéciale. J'espère entendre beaucoup d'encouragement de la part du public. Quel genre de combat allons-nous voir entre les 16 participants ? Bah, si on pouvait au moins avoir le tableau, ça pourrait être pas mal. Rappelez-vous ce que j'avais dit la dernière fois, donc j'aimerais bien qu'on puisse y arriver. Attends, je suis en train de m'en mettre si j'ai pas skipper du texte. Même avant ? Non, je pense que c'est bon. C'était juste sur cette page-là, bref. Donc, beaucoup d'encouragement de la part du public. Quel genre de combat allons-nous voir entre les 16 participants qui ont donc... Pardon, qui ont triomphé lors de la mêlée d'hier ? Il est temps de le découvrir. Nous allons donc annoncer les matchs officiels. Ah, bah voilà ! On a le tableau complet, carrément, c'est encore mieux. Attends, est-ce que c'est ? Punaise, le tableau est trop grand, j'arrive pas à dézoomer. Je veux savoir si c'est la dernière page ou pas. Ouais, c'est la dernière, ok. Et du coup, ce sera à suivre dans le chapitre 167. Percy contre Gares, ok, d'entrée de jeu. Ça, au moins, le thème pourrait être donné. Donnie va affronter Paquet Mystère. Je sais qu'il y a un perso hyper... Enfin, il y a un perso qui nous a été touché dans les chapitres hors série et qui, du coup, va participer à ce tournoi. Mais du coup, je sais pas encore de qui il s'agit. J'ai deux suspects. Et Paquet Mystère en fait partie. Le deuxième, c'est Baline. Et du coup, j'aime bien parce que les deux... Paquet Mystère va affronter Donnie. Et Baline va affronter Hauser. Donc, voilà, normalement, le perso auquel je pense devrait se cramer lors de cet affrontement. Si c'est l'un ou si c'est l'autre. Hanab va affronter Diodra. Ça va être super intéressant. Quelque chose me dit, ouais, par rapport à ce qui nous a été teasé par Gares, c'est pas impossible qu'Han se retrouve en difficulté face à Diodra ou que Diodra fasse du sale volontairement pour affecter Percy. Donc, ouais, à surveiller. Nassiens contre Hrothès, ok. Donc, là, les disciples et du coup, le crew de Percy contre le crew de Diodra. Gauvin, elle va affronter Turette. Donc, là, c'est dans la même dynamique. Et normalement, avec Sunshine, voilà, Gauvin ne devrait pas perdre à ce tour-là. Hauser contre Baline. Tantris contre Kion. Ça, ça va être super intéressant d'entrer Dio. Et Pellio contre Iseul. Donc, voilà, vraiment, on a une partie de tableau qui est limite full Lyonnais, j'ai l'impression. À part, du coup, Turette et potentiellement Baline. Et de l'autre côté, ouais, c'est un peu plus ouvert comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de Lyonnais. Et du coup, alors, attends, techniquement, si je me projette Percy au prochain coup, où c'est pas qu'il mystère qui s'est pas dévoilé, ou voilà. Mais je pense que Percy pourrait quand même continuer. Après, du coup, ouais, ça sera au Diodra, Nassiens, Hrothès et Anne. Logiquement. Ouais, putain, c'est pour Diodra, ça pourrait faire Diodra, Anne, après Diodra, Nassiens. Pour qu'après, Percy retrouve Diodra. Je pense que ça va se passer comme ça. De l'autre côté, Gauvin, Hauser, Baline. En vrai, Baline, même sans être le perso mystère, il va l'air d'être relativement pété. Et il peut peut-être battre Hauser, ce serait horrible, mais ça peut arriver. Et du coup, après, ça pourrait donner un Baline-Gauvin. Je suis également pour. Ouais, parce que oui, Gauvin, je la vois quand même passer. Ça serait pas trop d'intérêt qu'elle passe pas au moins le premier tour. Mais après, elle peut perdre, elle aussi compte Baline. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'exclus. Du coup, Baline pourrait se retrouver en finale. Et dans la partie du bas, logiquement, c'est Tristan qui va s'avancer. Et on peut avoir un Tristan-Persy en finale. Ça non plus, ce serait pas pour me déplaire. Et oui, on va sûrement avoir aussi un Tristan-Isoldé. Au deuxième tour pour Tristan, tu vois, il va faire Kion, il va faire Isoldé. Après, ouais, ou Gauvin, ou Hauser, ou Baline. Hauser, c'est vrai que ça pourrait être sympa aussi. Gauvin, je vois quand même Tristan gagner. Mais ça pourrait être intéressant. Ça sera un combat des 4 cavaliers aussi. Il ne faut pas oublier cette possibilité. On va voir, on verra bien. On verra bien. Mais je pense vraiment qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Du coup, on va reprendre nos petits commentaires sans transition. Mais j'ai très très hâte de voir ce tournoi. J'espère qu'il pourra aller au moins jusqu'à sa finale. S'il est interrompu au niveau de la finale, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tu vois, il faut que ça progresse. On va reprendre du coup au petit com sans transition. Let's do this. Parce que oui, vous savez que les tournois, souvent, c'est interrompu. Mais voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça revenir. Et là, en plus, tu vois, autant les tournois qu'on avait pu avoir dans Nanatsu, c'était un peu biaisé. Je mets des grosses guillemets. Vu que forcément, Notavia était déjà surpété. Tu vois, c'est pas comme si on avait eu un tournoi en mode sur l'arc final. Tu vois, ça aurait pu se mettre en place avec les 10 commandements. D'où ça. Final, c'est pas l'approche qui a été choisie. Mais là, vu que nos 4 cavaliers sont en plein d'apprentissage, c'est pas déconnant non plus de les faire s'affronter entre eux. Et aussi d'un peu plus gros clients. Voilà. On va pas en dévoiler plus que ça. Du coup, tout le monde qui veut dire, c'est énorme, tout ce qui se trame. J'étais très ému. Quand même, c'est d'une rareté pour le décrire. Bonne vidéo. Écoute, merci à toi. C'est vrai. Mais c'était, encore une fois, extrêmement plaisant pour le dernier chapitre. Et tu as ajouté l'anime de One Piece ? Oui, il reviendra au printemps 2025. J'ai fait un petit édit sur la dernière, justement, live action de l'épisode de ce week-end. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'info à l'instant T au moment où l'épisode est sorti. Mais dans l'après-midi, c'est tombé. Mais du coup, oui, l'anime de One Piece, je crois que c'est une première, surtout pour une aussi longue durée, est en pause jusqu'en avril 2025. Et moi, en tout cas, à titre personnage, j'espère qu'il pourra reprendre de manière saisonnière. Je pense à, voilà, si on peut franchir ce step-là, même pour Boruto quand ça reviendra, ou même pour Black Clover aussi quand ça reviendra, parce que ça finira bien par revenir, on espère, peut-être même en 2025. Même si on n'a pas d'info pour l'instant, mais tu vois, on attend toujours. Ouais, j'espère qu'en One Piece, ce sera aussi le cas. Alors, mais le manga prendra beaucoup d'avance sur l'anime. Oui, en même temps, il était temps, j'ai envie de te dire. Même si c'est frustrant, mais on comprend, voilà, les raisons de ce choix. Et puis, entre-temps, on ne va pas s'en souvenir non plus qu'il y aura Dragon Ball Dima. Alors, je ne sais pas si Dragon Ball Dima va durer jusqu'à avril, et que One Piece reprendra le relais. Ce n'est pas techniquement possible non plus. Peut-être même que ça continuera après. Mais voilà, au moins, on devrait avoir Dragon Ball Dima pour un petit moment. Donc, surtout, qu'on attend l'épisode spécial. Oui, c'est en amie, le dimanche 20 octobre. Je ne sais pas si je le traiterai sur la chaîne pour être tout à fait franc et goût. C'est un peu un HL, je pense que je le regarderai. Mais voilà, c'est à vous de me dire si vous voulez qu'on le fasse en live réaction. C'est vrai que ça peut se faire, en vrai. C'est à vous de me chauffer. Je n'étais pas parti sur le principe de le faire, mais why not ? Et le remake sur l'île de Fushiatan prévu pour, j'espère, début 2025. Là, pour le coup, ça pourrait être intéressant, surtout si c'est le premier épisode du remaster par Weed Studios. Ça pourrait être grave cool aussi. Ça, on le fera, de toute façon, c'est sûr. Merci à toi. Jeffrey qui nous dit, c'est triste le traumatisme de la bande de Tristan par rapport à Jade, c'est vrai. Curieux d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé entre Tristan et la fausse, Isolde pendant l'année où Kion et la vraie Isolde, justement, étaient à sa recherche. Est-ce que c'est une déesse ou une druide qui s'est fait corrompre par Arthur ? Hâte de voir Gares, Pélio et Balina Love, c'est vrai. Et Paquet Mystère, sous-estime à Paquet Mystère. Surtout si, voilà, c'est quelqu'un auquel on pense et c'est pas du drôle, on verra bien. Mais ouais, c'est vrai que ça promet. Et merci à toi. Et pour terminer, Asad qui nous dit, on a enfin la raison de la perte de mémoire de Tristan. Je pense qu'Isolde, qu'il protège et matérialisé par ses sentiments, ou que c'est une personne mal intentionnée qui usurpe Isolde auprès de lui. C'est vrai, et par rapport, je voulais vraiment dire justement sur ce qu'il disait vis-à-vis des déesses, oui, il y a fort à parier que ce soit lié à ça. Et le fait que Tristan ait une grande partie du pouvoir de déesse en lui n'est pas anodine sur le fait qu'une déesse aimerait l'avoir sous son joue et sous son influence, bien sûr. Et du coup, oui, techniquement, c'est censé être druide ou déesse relativement pété. Et de toute façon, les yeux ne nous trompent pas. Donc, je vois... Alors, tu le disais, matérialisé... Ouais, alors, je vois que ça, Tristan a beaucoup à dire. Il cache encore beaucoup de secrets, c'est vrai. Et puis, il y a encore une marge de progression aussi assez folle. Même à ses amis, peut-être qu'il s'est dit que c'est de sa faute si Jeanne n'a pas pu être avec lui. Moi, qu'il l'a vraiment pris pour lui, c'est pas impossible. Et en même temps, il voulait rester avec elle. Du coup, cela a créé une scission dans son esprit qui a conduit à cette situation. Je m'étais dit que Kion et Iseult parleraient à Percy de la colère que Tristan ressentit envers ce dernier. Quand il les a abandonnés, enfin, quand il est mort pendant deux ans, je m'attendrais... Pardon, je m'attendais à un clash entre Tristan et Percy. Un petit, un moyen, en gros. J'espère que ça pourra arriver en finale, quand ils se retrouveraient. Mais si jamais Tristan a vraiment perdu la mémoire et s'est créée une fausse Iseult à cause de ses remords vis-à-vis de Jade, alors il aurait fait, pardon, il aurait fait, au final, la même chose que Percy. Je suppose donc qu'il lui pardonnera quand il le reverra avec sa mémoire de retour. Mais la planche du chapitre 161 me laisse quand même l'impression qu'il se disputerait à ce sujet, que ce n'est pas quelque chose qu'il faut occulter comme possibilité. On verra, bien entendu, dans les faits, en temps et en heure, si ça se vérifiera. J'étais en train de penser à autre chose, mais du coup, techniquement, ce n'est pas possible. Je me suis dit, s'imagines, il y a Lancelot qui se cache parmi les personnes mystères. Ce n'était pas lui, ce n'est pas un spoil. Il dit juste qu'il peut y avoir cette possibilité. Mais en réalité, dans le meilleur des mondes, ça aurait été les demi-finales qui auraient opposé les 4 Cavaliers en mode Gauvin contre Tristan et Percy contre Lancelot. Mais du coup, sur le tableau du bas, on n'a que Rotes, Diodra, Nassien, Cernou et Eanne. Alors, à moins que Diodra ne soit pas Diodra, et qu'en réalité, ce soit Lancelot qui se fasse passer pour lui, mais ça n'aurait aucun putain de sens. Du coup, ce ne serait pas le cas. Mais après, il peut être un autre perso, mais je trouve que ce serait moins pertinent. Dites-moi pour vous aussi dans les commentaires si vous pensez que Lancelot pourrait être présent dans le tournoi caché sous une autre identité. Ce n'est pas quelque chose, d'ailleurs, qui est techniquement impossible. Il l'a déjà eu fait par le passé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve sans faute la semaine prochaine pour la suite à D4 Cavaliers. D'ici là, restez connectés, vu qu'on attend quand même pas mal de bonnes sorties cette semaine. Avec, encore une fois, du One Piece et du HXH, ça fait plaisir. Du Bleach et du Dantan, bien sûr, aussi en animé. Ainsi que du Blue Lock, même si ce n'est peut-être pas la meilleure nouvelle saison pour l'instant. C'est le bénéfice du doute. Ils peuvent encore améliorer le tir, si on peut s'exprimer comme ça. En tout cas, on attend encore plein de bonnes choses. Boruto aussi, qui va faire son retour cette semaine. One Punch Man aussi, potentiellement, justement, après cette vidéo. Donc, restez connectés, plus que jamais. Allez, checker aussi Fairytale, qui est sorti un peu plus tôt à la quête de 100 ans. Et d'ici là, pour l'instant, on ne peut être pas du fond. Salut à tous, la team. Ça va.